C'est pour la fin de l'année, l'extension de la ligne A du tramway jusqu'au Verne sera mise en service avant les fêtes. Pas de vacances donc pour ce chantier, déjà bien avancé puisque les derniers rails sont actuellement posés sur le nouveau tronçon d'un kilomètre 700. Dès les phases d'avant-projet, on a réalisé un projet qui colle le plus possible au terrain naturel pour minimiser les déblés et les remblés. Ce qui a amené à une plateforme qui suit les aménagements existants et qui a pu être conducteur dans une partie des aménagements périphériques. En termes de circulation, une partie des déviations nécessaires sont gérées également par la ville de Clermont-Ferrand qui réalise des travaux d'aménagement de voirie connexes. Et donc une partie des aménagements s'est déroulée avec des restrictions de circulation, des sens uniques, parfois des interdictions de circuler au droit de carrefour qui seront abandonnées dans le futur, je pense notamment au rond-point Viviani. Fin juin, la plupart des travaux d'infrastructure auront été réalisés. Suivra la pose de la LAC, la ligne aérienne de contact qui fournit son énergie au tramway, ainsi que la mise en place des bornes d'informations aux voyageurs et des distributeurs de titres de transport des trois nouvelles stations, la Plaine, le stade Gabriel-Montpied et le terminus Auvergne. Le début du mois de juillet proposera également son lot de défis techniques puisqu'il s'agira d'accompagner la déconstruction programmée par la ville des passerelles rue du Torpier-Ciroco et rue des Hauts-de-Chanturgues et d'installer la zone dite de débranchement qui assurera la continuité entre la ligne actuelle et son extension. Nous avons à reprendre des travaux lourds sur cet ouvrage. Il va nous falloir remettre le tablier du pont à nu et puis remonter la plateforme. Donc ces travaux ne sont pas envisageables sous exploitation. Donc nous avons pris la décision, enfin les élus ont pris la décision d'arrêter l'exploitation pendant cette semaine et nous en profiterons pour faire les travaux du débranchement qui étaient initialement prévus d'être réalisés sous exploitation. C'est assez compliqué puisque nous sommes contraints par les profils de la voie existante. Nous allons aussi casser une partie de la voie existante pour la raccorder puis insérer nos zones de communication. Il y a quand même sur cette zone 7 appareils de voie, c'est important. C'est une zone de manœuvre importante qui doit permettre tous les mouvements d'entrée-sortie du dépôt et d'injection soit sur le prolongement soit sur la ligne A existante. Ces 7 semaines d'interruption de service du tram, du 8 juillet au 26 août précisément, permettront au SMTC AC, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, de revoir l'intégralité de la ligne et ainsi gommer les marques du temps sur les rails comme sur les bordures. L'occasion sera alors donnée au clermontois de tester le nouveau mode de transport doux du SMTC AC, le C-Vélo, disponible dès le 8 juillet sur 10 stations stratégiques du centre-ville. Sous-titrage ST' 501